Salutations, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dwarf Fortress où on s'était quitté après un très très long épisode, je me suis pas rendu compte que ça prenait autant de temps ce jeu c'est terrible alors que notre liaison d'outpost venait d'arriver et du coup là on peut voir ici que dalle parce que pour le moment il y a personne mais quand je vais mettre le jeu en marche, ce que je ne peux pas faire tant que ceci est ouvert, très bien on voit ce monsieur là, sur lequel on va zoomer d'ailleurs, on voit ce monsieur là un certain NIL ASSO DU RAL qui est notre liaison d'outpost, c'est à dire que c'est lui qui a deux lovers dans quoi ? j'ai vu ça en... en clin d'oeil euh... euh... attendez, attendez, attendez ma curiosité est incroyable, euh... noble et administrateur c'est pas ça, créature, autre, voilà donc on a une analyse des bestioles qui n'appartiennent pas forcément à mon groupe notamment quatre éléphants, pourquoi il y a quatre éléphants ? on peut capturer des éléphants ici ? tellement de possibilités ! le genre de possibilités incroyable vient de sourire donc j'étais en train de dire ce monsieur qui apparemment a deux... ce monsieur ou cette madame ? ce monsieur voilà, ce monsieur qui a 130 ans, qui a deux épouses, euh... peut-être que l'une d'entre elles n'est pas en vie quoique ça se trouve la seconde est une amante illégitime, euh... et il a huit gamins donc le mec a plutôt... plutôt une belle vie on va dire, voilà, on va pas se... on va pas se mentir euh... ce monsieur là donc est venu en fait nous donner des nouvelles de ce qui se passe dans le monde et généralement parlons de proposer euh... des... bah des deals en fait l'idée c'est que euh... on a des shells, oh c'est bien ça par contre euh... bref, l'idée c'est que ce type là va euh... nous permettre d'organiser un petit peu le commerce pour les années à venir donc il va se pointer chez nous, il va venir euh... il va venir squatter un petit peu pendant quelques jours derrière on a des caravanes qui devraient... être dans le coin mais que j'ai loupé vraisemblablement parce que je les vois pas euh... bon bah pareil hein... on peut les regarder ici hop 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 pet and livestock, other y'a KO, voilà ça c'est les marchantes les marchantes, les marchantes est-ce qu'on a la... ah ok donc ils sont venus d'en haut, en fait notre commerçant, enfin notre liaison est venu du nord mais eux ils viennent un peu plus de l'est apparemment euh... donc on va redescendre je quitte galère un petit peu ouais mon logiciel d'enregistrement euh... et Edouard Fortress ne s'aime pas beaucoup hein et là voilà on a notre... notre zone de commerce qui vient d'être rempli de biens provenant de... des quelques étrangers qui sont pointés et du coup euh... je vais devoir euh... bah je vais être contraint de devoir expliquer en fait euh... comment ça marche alors... de ce que je peux voir là ça doit être la liste des objets qu'ils possèdent et qu'on pourra leur échanger donc euh... par exemple si là je veux acheter des raisins ben euh... je peux potentiellement euh... et on peut voir leur valeur ou pas ? non ? euh... pas encore pas encore pas encore va falloir d'abord a priori qu'on envoie un commerçant qui a du coup le talent d'apprizer donc euh... apprizer qui permet de jauger la valeur des biens on va commencer par move goods to euh... dépôt donc qu'est-ce qu'on va déplacer ? on va déplacer ben euh... tout simplement euh... tout ce qui... c'est... qu'est-ce que... on a des... on a des bolts en os ? ah non c'est des bolts de... ok j'avais commencé à faire des munitions de bois c'est vrai guava c'est pas un animal c'est... c'est un type d'arbre très bien euh... oui du coup la production de munitions a commencé du coup j'ai quelques munitions que je pourrais vendre si je voudrais et là je me retrouve avec plein de matos que je peux déplacer que je peux décider de vendre ou pas euh... j'ai beaucoup de muscle shells ce qui est mine de rien très intéressant parce qu'il y a 2-3 crafts qu'on peut faire avec mais surtout de temps à autre euh... les nains en demandent pour pouvoir fabriquer des trucs un peu spécifiques mais j'y reviendrai une autre fois toujours est-il que je vais devoir choisir des... des matos à vendre euh... pour euh... différents objectifs apparemment on a... on a produit hop des z-rings euh... donc des... des boucles d'oreilles en bois euh... on a produit quelques gobelets euh... est-ce qu'on vend des gobelets ? je pense pas hein les logs on va pas les vendre tels quels ça c'est... ça vaut pas trop le coup euh... ouais 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 il n'y a pas grand chose de vendable d'intéressant actuellement je pourrais vendre dans le doute des willbarrow ne serait-ce que parce que euh... je vais en produire de tout en masse peut-être que ça aura un petit peu de valeur on sait pas trop euh... du tissu j'en produis pas encore donc je vais éviter des portes pareil c'est de la dolomite euh... je pourrais en vendre mais c'est pas forcément très intéressant euh... ouais pour le moment on a pas grand chose on a vraiment une queue de la merde et c'est normal parce que j'ai à peine commencé à produire des trucs j'ai pris beaucoup de temps euh... à regarder la map et à lire des trucs et pas beaucoup de temps à produire des choses génuellement utiles euh... cependant on a quand même quelques... ah... on a des fish barrel je pourrais vendre du poisson et comme j'ai pas encore commencé à les traiter euh... des fish barrel on peut vendre des fish barrel voilà euh... marogany barrel, fish barrel hop plantes barrel persimon wood plantes barrel ça contient quoi ? bonne question on verra euh... je vais le mettre dedans donc là ça va pas juste a priori à moins que les mécaniques aient changé ça va pas juste vendre mon matos ça va juste les mettre à disposition mais non on va les transporter dans euh... le euh... vous savez il faut faire quoi ? to go with our goods banned by export monday they are listed on s'en fout parce que pour le moins j'ai pas encore de ban sur la production toujours est-il que je commence aussi à produire des lits euh... tout ça ça va être transporté en fait dans mon dépôt euh... pour pouvoir être échangé avec euh... ces... ces messieurs ici euh... là j'ai des bins avec des finish... ah voilà ! des finish good ok dedans il va y avoir très probablement les... le début de production de euh... ce que j'avais lancé là en production automatique euh... qui sont les... les biens euh... donc si on regarde oh... euh... les marchands sont arrivés voilà on a une petite euh... une petite news disant que les marchands sont arrivés j'avais remarqué merci on peut la retirer pareil euh... lui il est arrivé l'autre postilaison je peux le désafficher euh... voilà euh... euh... et j'ai des gens qui sont devenus un manager ok c'est moi qui l'ai fait hop et des changements de température très bien et du coup on peut regarder viteuf donc ça c'est ce que j'avais lancé en production dans l'épisode précédent on peut voir que j'ai déjà commencé à produire 3 des... des délis que j'avais lancé on a déjà commencé à faire 3 des 10 portes c'est celle qu'on avait vu euh... euh... 4 des 10 cups euh... 4 des 10 bolt etc etc... 3 des... 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 des craft tout ce qui va avec et d'ailleurs j'y pense bah en vrai si je réfléchis un petit peu je... je peux me permettre de vendre des bolts pour le moment je les utilise pas j'ai pas de chasseur je pourrais en produire très facilement c'est un petit peu de valeur donc on va mettre ça là-bas et on pourra voir du coup très rapidement nos nains qui vont euh... transporter du matos hop 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 et qui vont se déplacer ici voilà là on en a vu un qui s'est barré il y en a d'autres qui viennent voilà hop ils posent du matos ils posent du matos et en parallèle de ça je peux euh... demander à ce qu'un trader se pointe ici euh... j'ai besoin d'un broker voilà un broker donc c'est un autre commerçant et euh... en terme de commerçant ah j'ai un bouton diplomatie nickel donc ça on va s'en occuper juste après euh... on va s'en occuper juste après d'abord je veux regarder dans les nobles et je n'ai pas encore assigné de broker c'est à dire de commerçant assigné à ma forteresse comment euh... je fais ça ? bah tout simplement j'en choisis un et je regarde leurs talents j'en ai un qui est bon en appraiser et je vais le prendre même si celui-ci a vraiment beaucoup de talent de commerce il pourrait me faire des très très bons prix mais euh... appraiser c'est juste trop valiant c'est trop bien en fait c'est trop fort donc euh... je vais le prendre et puis euh... c'est lui qui va se pointer normalement euh... dans ceci et pendant ce temps je vais parler à mon écran diplomatie alors le chef d'expédition il donne Kill Reduzor rencontre avec le... contact de liaison Nil Asso de Bural Nil Asso de Bural je suis votre liaison de la maison montagne discutons de la situation très bien le monde est tel qu'il a toujours été ok et euh... voici les requêtes que j'aimerais faire pour la prochaine saison donc ça c'est en gros ma liste de course la prochaine fois que des commerçants viendront ils vont en priorité me vendre les objets que je vais sélectionner mais en contrepartie ces objets vont coûter plus cher donc il faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je veux ce que je veux pas pourquoi je le veux pourquoi je le veux pas donc ce qu'on va commencer à faire d'abord c'est euh... peut-être pas à base de plantes mais à base de trucs qui est un petit peu difficile à obtenir euh... on va obtenir... on va essayer d'acheter pas le giant cave parce qu'elle coûte plus cher du cave spider silk cloth parce que faudra que j'aille un petit peu explorer les caves pour pouvoir en trouver et c'est pas sûr d'en avoir et j'aime avoir des... des ressources un petit peu diverses et variées à côté euh... à disposition au besoin euh... les crafts c'est moi qui les produirais pour les vendre donc j'ai pas l'intention d'en commander euh... euh... même si euh... pour le fun ça peut être sympa du bois j'en produis de manière quasi illimitée du métal là... là euh... là la question c'est est-ce qu'on achète du métal ? pour notre production de métal parce que je suis dans un monde où il y en a une quantité limitée mais il y en a quand même donc ça peut se considérer l'autre option ça serait de prendre des blocs de pierre et directement essayer de mettre la main sur euh... par exemple de l'hématite voilà l'hématite qu'est-ce que... non pas la microline euh... pas le mica euh... je l'ai descendu comme un gland voilà l'hématite qu'est-ce que c'est ? c'est la limonite aussi euh... qu'est-ce que c'est ? ce sont des métaux qui contiennent tout simplement du fer par exemple euh... je peux aussi prendre des... ah c'est des blocs ah c'est des blocs merde les blocs c'est pas pareil du coup haha ça a pas autant de valeur c'est pas aussi intéressant euh... je pourrais acheter des blocs de construction c'est pas très intéressant pour le coup est-ce qu'on peut acheter de la pierre brute ? c'est ça qui est bien la pierre brute non ? stone stone bah voilà qu'est-ce que je disais ? hématite et... limonite voilà donc par exemple je peux dire euh... ouais euh... ramène-moi de l'hématite et de l'hémonite puis au passage des... des... de l'or pur donc des... 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 métaux de... enfin de la... la... la pierre brute euh... extraite du sol contenant de l'or euh... de euh... la... l'inite je sais pas si c'est utile le platinum de gage j'aime bien construire en platinum des statues et des trucs comme ça parce que ça a beaucoup de valeur la platinum euh... et dans la même veine y'a l'aluminium qui a la même valeur que le platinum euh... le platinum c'est un des métaux les plus lourds après le plomb l'aluminium c'est le métal le plus léger du jeu les deux sont des métaux qui valent extrêmement cher pour des raisons distinctes mais euh... c'est des métaux qui valent très cher alors que le plomb vaut que dalle par exemple je pourrais acheter du... du galéna voilà le galéna contient à la fois du plomb et de l'argent à choisir je préfère encore acheter des... des métaux qui contiennent du... 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 de l'argent pur tant qu'à fer voilà c'est plus intéressant Theta hydrite le Theta hydrite c'est sympa parce que ça contient à la fois du cuivre et de l'argent même si c'est pas forcément fou de la magnétite encore une fois c'est du fer et puis euh... le reste euh... je connais pas par coeur tous les métaux non plus certains j'en connaissent d'autres pas euh... mudstone conglomerate le shawl qu'on avait vu qu'on en avait le slate à ne pas mélanger avec la slade qui sont deux choses très différentes euh... la slate vous n'en aurez priori pas accès à moins d'utiliser des cheats la slate c'est un caillou tout banal euh... le cassierite voilà c'est ça que j'aimerais trouver du gibson à la rigueur si on en trouve pas naturellement ça pourrait être sympa à avoir alors le gibson euh... c'est une espèce de pierre bizarre que tu peux broyer en poudre pour faire euh... de... des castes quand t'as des... vous savez quand vous avez un bras cassé on vous fait un... un... comment s'appelle le mot français ? euh... un... un plâtre voilà voilà le gibson sert à faire des plâtres en gros c'est pas nécessaire il y a des remplacements mais euh... ça peut être sympa d'en avoir donc euh... si je peux en prendre un petit peu j'en achèterais orthoclase, mica, saltpeper euh... euh... le mica c'est joli comme caillou pour construire ça peut être sympa euh... généralement en parlant il y a des cailloux qui sont sympas ne serait-ce que parce qu'ils ont des couleurs différentes donc si jamais euh... bon là je connais pas encore à quoi ça va ressembler à terme vu que j'ai pas encore vu les... les nouveaux euh... sprites et les nouvelles images mais euh... si jamais il y a des cailloux qui vous intéressent en construction c'est... c'est... c'est un peu le moment où il faut jeter un oeil euh... des cages ça peut être intéressant de les fabriquer soi-même plutôt hein des poissons pareil on pêche, on s'en fiche la viande on s'en fiche on pourrait acheter des sacs préfaits l'intérêt ce serait de pas avoir à les construire soi-même et de pouvoir en acheter en masse pour potentiellement faire de la production à base de sable si jamais on trouve une source de sable euh... ou euh... certaines plantes nécessitent aussi des sacs pour pouvoir être récoltés si jamais on fait de... 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 de ce type de récolte euh... même si à titre personnel j'aurais plus tendance à acheter directement du sable tant qu'à faire comme ça t'as les sacs ET le sable mais... je vais pas me focaliser là-dessus je pense j'avais déjà essayé de faire une partie avec ça je ferais peut-être une autre partie plus spécifique en terme de let's play euh... pour ce genre de gameplay euh... pep 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 pep... ouais qu'est-ce qu'on peut acheter concrètement y'a pas des animaux ? on peut pas acheter des animaux ? on peut acheter des pets ? pets ! ah oui ! on peut acheter des animaux ! qu'est-ce qu'on va acheter ? j'ai vu qu'on avait des chats... des chiens pardon mais on a pas de chiens mâles pour le moment que je sache j'ai... j'ai pas revérifié mais je crois pas qu'il y en ait on a pas de chiens mâles le problème c'est que du coup pour les faire se reproduire il nous en faudrait et ce serait marrant de lancer une petite armada de chiens euh... de guerre euh... comme ça ça peut être fun euh... autrement euh... p 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 les dindons voilà les dindons les dindes elles ont l'avantage de produire beaucoup d'oeufs comparativement à d'autres animaux ça produit beaucoup d'oeufs donc les oeufs dinde c'est une source de nourriture génuidement efficace vraiment c'est con mais ça marche les alpacas ça peut être bien pour de la laine et pour en faire des animaux de compagnie aussi problème c'est que s'ils commencent à se reproduire j'ai peur qu'ils deviennent trop des animaux de compagnie que j'ai je prends trop avec trois d'animaux en jeu ça pourrait être loup alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya plusieurs types d'animaux il y en a qui ont besoin de nourriture et pas d'autres c'est ça peut sonner con il ya des animaux qui mangent pas mais il ya des amis eux qui mangent pas typiquement si vous regardez les animaux qui produisent de la laine en général ceux ci mangent de l'herbe et ça nécessite d'être à la surface là où il ya de l'herbe à brouter sinon bah il meurt voilà et c'est très relou et ça veut dire qu'il faut être capable de défendre la surface ou d'être prêt à les perdre au besoin ou d'avoir un endroit où les ou les mettre en cas d'urgence et réagir suffisamment vite c'est selon les chevaux ça sert pas à grand chose savez quoi j'ai pour l'exemple je vais prendre ouais des you and ram donc you and ram c'est la femelle et le mâle mouton ou ou chèvre je mélange tout le temps les deux je mélange tout le temps les deux le terme anglais pour les deux mais voilà ça permet de produire ça et puis sinon si je veux des oeufs ce qui n'est pas forcément nécessaire et je vais déjà produire de la nourriture via eux via du lait et et de la viande donc on va focus sur ça en boisson on va essayer d'en produire soi même le fromage on va essayer d'en produire soi même tout ça on va essayer de les produire soi même des instruments pour acheter des instruments un peu sympa j'ai oublié le nom de l'instrument pour la danse de de notre mineuse là donc je vais je vais pas en acheter pour le moment et si possible je préfère encore la fabriquer soi même et puis sinon globalement on peut acheter quelques habits je pense pas que ce soit encore le bon moment acheter des armes ouais on va on va on va on va se limiter à ça en termes d'achat ça me semble suffisant pour la circonstance dans laquelle on se trouve voilà ouais donne et du coup les prix ont été très largement comptés vous voyez il ya très peu de trucs qui maintenant sont en dessous de 200% de leur valeur par contre prochaine caravane je suis à peu près sûr si sous réserve que la caravane vienne de ma civilisation de pouvoir obtenir exactement ce que je veux c'est à dire le contenu que j'ai proposé alors en quantité variable alors moi j'aurai ce que je veux et si je peux réussir à me procurer du platine et du fer et de l'argent et du cuivre grâce à ça c'est tant mieux discutons nous sommes ok discutons de ce que nous sommes de ce qu'on nous avons la volonté d'offrir pour votre talent d'artisan besoin d'instruments de musique musique et de couronne est attendu et si vous êtes capable de fournir qu'elle dans fournir quelques-uns la caravane offrira 213 et 189% respectivement cette offre d'export s'applique uniquement aux commerces de cette année et pas avec le moindre marchand présent actuellement très bien donc à partir de maintenant les prochains marchands qui se pointeront si je leur vends des instruments de musique et des couronnes je me fais voilà la balle de thunes donc ce serait intéressant de produire ça et d'en produire des deux valeurs pour vraiment au maximiser par exemple si jamais j'ai réussi à mettre la main sur de l'or ou sur des métaux précieux de ce type là ce serait très intéressant de faire des couronnes avec ce matériel là je pourrais aussi les faire en bois ou en pierre mais si tu les fais en or à la valeur de l'or multiplié par 213% multiplié par la valeur de l'objet en lui-même qui peut être de très bonne qualité il ya moyen de se faire beaucoup de pépettes et donc d'acheter plein de trucs toujours est-il que à ce qu'on a fini de déplacer nos biens ce qu'on peut voir si on a des trucs à nous dedans ouais on a nos guava bolt et nos trucs je vais retirer la pause voir s'ils continuent courir par là j'ai pas l'impression ouais ils font des allers-retours vers l'extérieur donc il y en a qui vont chercher du bois et tout donc on va pouvoir commencer à commercer quand je commerce broker can access dépôt à le hockey d'autres commerçants en train de boire bon on va très gentiment attendre à tiens c'est notre creuseuse de prose qui est commerçante aujourd'hui c'est notre mineuse elle fait tout un trade à dépôt voilà nickel du coup maintenant on peut trade non ah non il est en chemin ok elle a pour objectif de commercer au dépôt et là elle y est voilà et du coup on a notre petit écran alors je peux acheter directement du fer ce qui peut être cool mais il faut voir que chaque objet a une valeur avec ce petit symbole là et de même pour les miens et mon but ça va être de vendre avec le moins de pertes possibles en achetant le plus de trucs intéressants possible bon qu'est ce qu'il nous offre il nous offre des blocs de gypsum le problème c'est que le bloc c'est un outil de construction ça me permettra pas de faire mon mon plâtre comme je voulais donc je sais c'est pas intéressant du fer ça peut être sympa on va se le noter des cordes du cuir non une hausse est dégueulasse une gourde d'eau en cuir de chien comprend une flasque en brasse le bras c'est un c'est un alliage donc un mélange entre du cuivre et non du cuir non du cuivre cuivre copper copper c'est cuivre ouais cuivre et soit du thym soit du zinc je pourrais acheter un reindeer co cage led donc c'est une cage de plomb qui contient putain plomb sale l'empoisonnement et plomb n'a pas encore été codé dans le jeu pas encore un reindeer co donc c'est une espèce de vache à l'aim et en même temps c'est un cerf je suis pas sûr j'ai doit y avoir une traduction correcte en français un boule donc c'est un taureau un chien à mes signes c'est une fille chien donc c'est pas très intéressant on a besoin d'un mal pour pouvoir les faire se reproduire avoir des petits chiots du vin du vin en boisson on n'en a plus donc on va en racheter voilà c'est ça quand on ne produit plus annonce assez du du poison de d'araignée géante et du lait ça on s'en fiche on va juste acheter un baril de vin un baril de vin black cap bucket une battle axe en fer les masses des arbalètes en acier en fer l'acier c'est un peu cher l'acier c'est un peu cher et on voit un approximativement c'est à dire que ça a trop de ça coûte trop cher pour que notre commerçant puisse nous donner une valeur exacte j'imagine c'était un peu la même chose quand on avait avant les espèces de deux signes approximatifs à côté de la nourriture maintenant je sais que j'ai exactement 23 nourriture mais si j'avais pas encore eu mon bookkeeper je serai encore à afficher 30 ou 20 je sais pas si l'approche au plus près ou au plus ou à la valeur au dessus je aucune idée une âge d'entraînement en gomme lincap donc c'est un type de bois je t'attends que ta calder training ces armes d'entraînement des armures en cuivre ça vaut pas très cher celle ci alors celle ci elle est particulière est ce qu'on peut avoir une description je suis fermé le truc je suis mauvais clic droit ça ne fait rien ok donc on avait noté ça on avait noté ça et on avait noté ça voilà mon valeur totale de 120 ça devrait pas être trop dur à tenir je pourrais acheter des crossbow mais je préfère les fabriquer en bois tant qu'à faire ça changera pas grand chose j'ai déjà de quoi miner quoique avoir des piques en plus est ce que c'est utile je sais pas j'aimerais avoir la description de cet objet est ce qu'on peut voir les descriptions non c'est dommage parce que en fait si vous voyez il ya des symboles un peu bizarre j'essaie d'expliquer aussi comment le jeu fonctionne au fur et à mesure pouvoir qu'elle espèce de symbole bizarre entre les parenthèses ce que ça veut dire c'est en gros le premier symbole généralement parlant ça va être la qualité de l'objet c'est à dire que si on n'a pas c'est une qualité de base c'est juste un objet et puis ça marque et plus le symbole aura genre une barre je crois c'est ce qu'il ya plus c'est le niveau un petit peu bas et si jamais ça ressemble à un truc comme la valeur de l'argent là c'est le niveau maître c'est plus ou moins ce qu'il ya de plus haut en dehors des objets légendaires et plus c'est une qualité élevée et plus la valeur de l'objet va augmenter mais après tu peux avoir un deuxième un troisième symbole ce que ça ça veut dire c'est qu'il ya des trucs qui sont incrustés dans cet objet donc là par exemple j'arrive pas à avoir la description c'est un peu dommage mais typiquement je ça pourrait être une armure en cuir en cuivre qui serait ornée de pierres précieuses et de cuivre de cuir décoratif par exemple ou d'os ou de trucs comme ça ce qui peut être un peu sympa si jamais vous voulez jouer votre fashionista pour un jeu où tous les pixels sont les mêmes c'est ça peut être marrant mais c'est surtout que ça compte la valeur donc vous pouvez voir de l'objet cet objet là vaut 25 parce qu'il est de faible qualité artisanale il est juste un petit peu au dessus de la norme alors que lui il a été incrusté avec des trucs mais probablement des objets de petite valeur parce que il voit qu'il vaut 47 et il est presque la même qualité que celui juste en dessous donc il a dû être incrusté avec quoi du cuir d'animaux et de trois os alors que lui doit y avoir peut-être des pierres précieuses ou une connerie du style voire des métaux riches peut-être de l'or ou des trucs comme ça qui ont été incrusté dedans avec une valeur suffisante pour que le multiplicateur dessus fasse exploser la valeur de l'objet donc ça c'est des trucs qui peuvent être important notamment côté vente parce que côté achat est ce que c'est vraiment intéressant d'acheter du swag quand tu peux le faire toi même voilà après tu pourrais aussi le vendre et récupérer les ressources mais si je sais pas si les trucs incrustés on peut les récupérer ensuite on a des chaussures des chaussettes pour le moment je pense pas qu'ils aient besoin de changement de d'habits blablabla un coffre ça je pourrais en fabriquer un quicklime bague donc c'est un sac qui contient du quicklime qui est fait en laine d'alpaca aux f les sacs c'est intéressant à acheter un honnêtement je me suis déjà retrouvé comme un gland parce que j'avais pas assez de sacs j'ai tendance à en acheter trop du coup pas par contre mais si on peut en acheter des pas chers là par contre ils coûtent tous un petit peu cher et j'ai pas j'ai pas un budget illimité on va dire voilà si ici si je vends beaucoup de bordel je vais quand même me retrouver très vite à court de ressources on va pas acheter trop non plus des rock nuts j'en ai encore je pense dimple die ça c'est des graines voilà et je peux vendre j'ai du mahogany tiens je peux le jeu peut le vendre celui là et voilà et du coup là il fait un profit de 70 il ya des chances qu'il accepte si je retire ça il fait un profit de 20 chances qu'il refuse si je retiens si je retire ça il va il va très certainement retirer refuser est ce que je peux me permettre de retirer ça là on est even d'accord il ya des chances qu'il accepte il ya des chances qu'il refuse moi j'ai envie de tenter on va offer as gift non 6 non on va tenter un trade il n'est pas d'accord il me propose une contre offre qui contient donc une corde en pigtails que je ne veux pas vendre d'autres earrings je peux les vendre sans problème et un barrel qui contient des plantes j'ai pas forcément envie de vendre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer notre barrel de plantes donc c'est 86 86 on va retirer notre corde pigtail rope voilà et du coup ça fait un total de 100 à rajouter pour ça on va rajouter le deuxième moody ring voilà et ce machin on est à 70 il nous il nous avait accepté à 100 on va continuer à augmenter la valeur de ce qui nous demande on va vendre au soli qui a pas beaucoup de valeur je vais essayer de garder les valeurs des lits de meilleure qualité si je peux parce que ça va augmenter la bonne heure de demain lorsque je les utiliserai donc tant qu'à faire ils ont pas encore des qualités de maître donc en réalité c'est pas via vital où je vais me permettre 103 on n'est pas encore en vert donc il y a toujours des chances qui refusent je vais rajouter une cup et là il est content 113 voilà et là je trade et c'est à peu près sûr qu'il accepte à génialissime merci pour je suis content merci pour votre business et du coup on a notre matériel notre nouveau matos qui à un moment donné finira par être ramené dans 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 les stocks et on a un petit peu progressé mais ça c'est juste le commerce c'était une étape intermédiaire à remplir j'ai remarqué ça à la dominique moi je veux le je peux pas sélectionner le juste le stockpile ok faut ok faut ouvrir l'onglet de stockpile et ensuite d'accord je veux le redessiner et juste hop hop voilà sûr d'inclure ça donc là on a notre petit début de base on a une chambre commune on a on a des trucs un peu sympa rien d'extraordinaire vraiment c'est le début d'une base à peu près potable et c'est pas bien concrètement donc on va vouloir un petit peu agrandir ça et un des premiers trucs qu'on va vouloir faire ça va être la production de nourriture ici j'ai commencé à faire de la production un petit peu on va dire de deux matériaux je vais du coup commencer à creuser vers le nord quoique on avait les chambres à l'est à l'eau à l'est oui à l'est du coup je vais peut-être mettre la salle commune et du coup les cuisines à côté du même côté tant qu'à faire on va faire une toute petite salle ici voilà toute petite salle là j'aimerais savoir les priorités 4 ok moi c'est bien en vrai et on va mettre nos cuisines de sorte à ce que ça se gêne pas les uns sur les autres hop moi ça suffit voilà et voilà on va laisser le jeu progresser donc qu'est ce que je fais là actuellement j'ai envie de commencer à penser à ma production de nourriture première chose que je vais faire donc c'est les endroits où je vais traiter ma bouffe et d'ailleurs je viens de penser mais je produis beaucoup de poissons donc en réalité je vais avoir besoin d'un troisième workshop je peux creuser ou des fois il prend pas mon clic c'est très très chiant sont pas envie de creuser creuser ah mais elle est encore au bas clic droit héros et une registre voilà j'ai plus besoin mon marchand tu peux tu peux partir voilà va creuser c'est bon j'y ai pas pensé mais forcément on a deux mineurs on a deux mineurs ce qui va très largement facilité ce truc du white opale c'est sympa ça on avait déjà chopé ce signe donc voilà ensuite toujours on se mousse on va attendre qu'ils aient fini quand même le taf quoique quoique là c'est quand même des salles que j'ai envie d'utiliser assez vite je crois que je peux se mousse même si je crois que je peux se mousse même si j'ai un truc de construit dans la dans la pièce donc au pire au pire voilà 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 du coup là ils vont nous se mousse un petit peu tout ça ils ont de se mousse un petit peu tout ça et moi je vais construire mes bâtiments alors des workshops on a besoin pour produire de la nourriture il faut la cuisine et pour la cuisiner il nous faut passer ou à la cuisine farming qu'est ce qu'on presse 1 alors ça a été ça a été changé ça a été changé je rive ah c'est des groupes ok ok c'est un sous groupe très bien donc dans farming on a tout ce qui est lié à la production de nourriture la logique donc qu'est ce qu'on va rajouter on va rajouter une cuisine comment on va la faire est ce que j'ai des blocs de dolomite déjà pas encore ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire rock door rock slab rock coffin il n'a pas lancé j'ai pas assez de dolomite c'est gênant ça c'est très gênant c'est très très gênant en fait c'est très très gênant je vais regarder rock door ouais c'est parce que j'ai pas mis les mêmes standards de prod non c'est ça que je voulais ouais bon on va laisser ça comme ça c'est un peu dommage mais ça veut dire que j'ai alors là pour le coup c'est moi qui pinaille je vais quand même créer manuellement quelques blocs de roche et je vais les faire comme j'avais dit comment je peux changer le matériel du coup là hop en dolomite et on va le mettre en prioritaire pourquoi j'ai envie d'avoir des blocs pour construire c'est parce que comme dit c'est beaucoup plus rentable pour les bâtiments et pour en général la construction de murs et de trucs comme ça un rocher de dolomite va valoir quatre blocs de dolomite du coup il vaut mieux utiliser un bloc que d'utiliser une roche et avec une roche en fait je vais pouvoir faire tous mes machins donc ce sera quand même vachement plus rentable overhaul hop voilà on remet ça ici et donc est-ce que lui il a commencé à produire il l'a produit donc on va manger mes machins voilà donc on disait workshop farming et non pas farmer je suis bourré voilà farming et kitchen kitchen j'ai dit voilà on va mettre la cuisine ici et on va la mettre en bloc de dolomite nickel on continue workshop closing, farming, un style à quoi sert le style donc c'est à faire de l'alcool la cuisine c'est pour faire de la nourriture le style c'est pour faire de l'alcool hop c'est une distillerie et enfin workshop farming et fishery pourquoi ? parce que j'ai des pêcheurs donc autant en tirer profit pour le moment on va se limiter à ça et comme vous vous rappelez lorsque on va gérer ce genre de truc le plus facile vraiment c'est comme toujours d'utiliser le task handler en tout cas c'est comme ça que moi je joue comme toujours je vais faire ça en back je vais vous présenter très rapidement un peu ce que j'ai fait enfin je vais faire ça en back je vais faire un fast forward tout simplement donc je reviens donc j'ai rajouté tout simplement 5 petites choses 5 petites choses alors il n'y a rien qui a rapport au poisson parce que de mémoire le poisson s'est automatisé en tout cas c'était automatisé par défaut dans la précédente version du jeu sauf erreur de ma part ceci dit j'ai jamais été très bon pour gérer les poissons j'ai plus ou moins laissé les trucs se faire tout seul et je ne suis pas sûr que ça marche complètement je m'y connais un peu au jeu mais je ne connais pas tout parfaitement toujours est-il que les 5 trucs que j'ai rajouté c'est faire de l'alcool à partir de fruits, de plantes puis faire des repas faciles fins et somptueux complet l'idée étant que chacun de ces trucs vont remplir des cases spécifiques et dans tous les cas je vais le faire de manière répétée alors les conditions que je veux mettre ça va être je veux avoir au total et ça va être pareil pour les deux drinks je ferai une copie pour le suivant du 200 voilà 200 boissons histoire d'avoir un bon gros stock de bâtards donc amounts of drinks ensuite un rotten fermentable leaves et empty food storage donc là qu'est-ce que ça fait c'est pour pouvoir lancer la production de 10 10 boissons à partir de fruits bah il me faut des plantes enfin des feuilles ou des fruits que je puisse utiliser à faire fermenter or j'en ai pas il en faut 10 a priori pour faire 10 boissons et il me faut des empty food storage items donc ça c'est des barils que j'avais lancé en production pareil il me faut 10 pour pouvoir faire mes 10 machins et je vais vérifier ça a priori tous les jours voilà tous les jours je vais essayer d'en faire 10 jusqu'à ce que j'ai dépassé mon total faire la même chose pour l'autre mais d'abord je vais aussi vous présenter pour la nourriture comment je vais faire pour la nourriture même chose un rotel prépare un meal solid item et cookable item alors il faut savoir que pour préparer un repas il faut un item solide et un item cookable en général mais il faut au moins un item solide plus un autre item à cuisiner donc a priori avoir 10 des deux a priori c'est bien voilà les easy meal sont plus faciles à produire que les lavish en fait les lavish et les fine c'est la même chose que pour les easy mais il faut encore plus d'items donc l'idée c'est de lancer leur production quand on a un petit peu plus de nourriture et surtout d'avoir un stock de nourriture déjà disponible donc je vais commencer à préparer des easy meal jusqu'à en avoir une centaine et ce que je vais faire avec les autres ça va être un peu technique ça va être de commencer à préparer des repas fins et des repas somptueux uniquement lorsque j'aurai dépassé mes 100 premiers mille donc je vais commencer à faire des easy en priorité et une fois que j'aurai un gros stock de easy meal je commencerai à faire des repas un peu plus consistants et qui rendront maintenant plus heureux l'idée étant d'avoir toujours un gros stock de nourriture et après je ferai un stock de nourriture dédiée je vais fast forward et vous retrouver quand j'aurai fini tout ça voilà et du coup là on est de retour donc comme je l'ai dit j'ai lancé la production de 10 la viche meal uniquement lorsque j'ai un minimum de 199 repas préparés non pourris parce que je vais ignorer les repas pourris si jamais j'ai des repas qui pourrissent j'ai pas envie que ça soit compté dans les repas que je peux manger et les unwritten prepared meal si j'en ai moins de 400 je vais continuer à en produire de qualité onctueuse extraordinaire, extravagante voilà et pareil pour les boissons donc je me suis fait le même setup si j'en ai moins de 100 j'avais mis 100 sur le premier ? non j'avais mis 200 ça serait bête de mettre un truc à 100 et l'autre à 200 voilà hop du coup ça c'est fait c'est pour la production et normalement ça devrait me faire bouger quelqu'un qui va du coup vouloir se mettre à à cuisiner logiquement euh ficherie voilà il y en a qui sont en train de construire blablabla bon moi ce qui m'intéresserait c'est au niveau du labeur tac tac ce que je veux c'est que mon mineur lui il a l'air d'être compétent j'ai envie qu'il fasse que ça il va se focaliser sur le minage elle elle sert de broker aussi donc euh je sais pas only selected do this ah d'accord ok donc ah c'est un spécial become available ok donc j'ai envie de les rendre spécialisés et seuls les gens qui ont été sélectionnés vont faire ce travail pareil pour le woodcutter le seul qui a woodcutter va faire ce travail la chasse c'est spécialisé pareil j'ai pas de chasseur par contre les planteurs tout le monde peut planter mais en fait non moi je veux que mon planteur soit spécialisé donc je vais je vais mettre ça et je vais décider que un de mes nains si je le trouve va être planteur sauf que je n'ai pas trouvé qui c'est qui a des compétences en plantage standing under à un new world of time tu peux faire du custom oh la la mais ce rabbit hole il va y avoir trop de trucs ça va être terrible ça va être terrible tant de choses à réapprendre ça va être terrible c'est ça va être terrible tu peux faire du style ta ça vape tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 voilà on va l'appeler solde et repas ouais taverne c'est pas une taverne encore mais ça sera la future taverne en attendant en attendant de faire une vraie propre taverne on va rajouter la construction, furnitures chaise pour en avoir des deux côtés hop et du coup on commence à avoir une petite base tranquille la production de nourriture est pas encore assurée mais ça va commencer doucement mais sûrement actuellement en dehors du bloc de dolomite il y a des gens qui commencent à cuisiner est-ce qu'on peut commencer à faire du non on a pas encore les ressources nécessaires on peut extraire de plantes pour avoir des ressources sympas pourquoi pas on va voir ce que ça nous permet d'obtenir tant qu'à faire et j'ai des animaux qui se baladent à tous les étages ce qui n'est pas pratique ce qui n'est pas pratique mais bon pour le moment on va faire avec on va faire avec et voilà on a une base qui commence à s'installer qui commence à bien se porter nos champs sont construits donc non ils sont pas construits apparemment construction inactive ils sont trop occupés c'est ça nouvelle tâche est-ce qu'on peut faire des trucs déjà on peut faire du fromage mais ça requiert de d'avoir du lait on peut milk les animaux ça on va le mettre en loop donc ça ça n'est toujours pas automatisé c'est bien dommage ensuite on peut faire du fromage à partir de ça et vu que j'ai un stock pour ça je vais peut-être rajouter là-dedans on va éditer la zone on va juste prendre ce bout là je peux pas effacer un bout oh merde alors je peux pas je peux pas bah bah alors je peux pas effacer je vais pas le supprimer et c'est con oh y'a toujours pas ça comme feature c'est terrible c'est absolument terrible je peux pas juste effacer ça non chronique chronique très sérieusement je suis ah non attends j'ai ça j'ai ça non ça c'est c'est pas du tout ça si oui 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 attends coup hop édit et là ok je suis con je l'avais fait juste avant plus on va juste effacer ce ce petit bout mais à chaque fois il me clique à des endroits improbables hop mais qu'est-ce que hop voilà on va on va virer ce petit bout là voilà et créer un nouveau stockpile qui sera dédié qui prendra juste ce petit bout là voilà et qui va contenir en termes de nourriture custom juste le lait extract animal milk voilà donc en rentrant le nom de quelque chose que vous voulez filtrer puis all ça ne filtre que du coup ce que vous avez rempli comme ça j'ai que le lait j'ai pas tous les poisons les machins les trucs qui sont virés et je vais rajouter aussi le fromage hop voilà comme ça on va pouvoir avoir notre stockage de fromage de tout ce qui va avec ça va être sympa commencer à produire un petit peu de la bouffe à ça on rajoute un autre workshop hop voilà ceci cette fois ci sera dans les furnaces donc on a plein de types de furnaces et chaque furnaces a une utilité alors on a déjà accès au magma furnaces parce qu'on a découvert du magma mais normalement ils sont bloqués au début du jeu les magmas furnaces c'est l'équivalent des furnaces normales mais on n'utilise pas de charbon pour les utiliser donc c'est de l'économie d'énergie sinon les furnaces leur intérêt c'est de faire fondre des trucs ou dans le cas du glace et du kiln glace furnaces et kiln le kiln c'est pour de la poterie et glace furnaces c'est pour faire du verre tout simplement là je vais faire un kiln pas pour commencer à l'utiliser mais parce que c'est à partir de là normalement que sont créés les jobs à base de production de j'ai pas pu cette qu'est-ce que je voulais utiliser pour construire bon c'est pas grave il va choisir un truc proche le kiln ça va être utilisé donc pour récolter de l'argile or j'ai un set j'ai un endroit pour récolter de l'argile et si je peux me faire un petit stack d'argile comme ça un peu sympa à terme je vais pouvoir faire de la poterie et des trucs un peu un peu cool en terme de déco de tout ce qu'il y a avec donc voilà là on commence à avoir un comment dirais-je une installation naine plutôt descente si je puis me permettre bientôt l'hiver arrivant il va y avoir le lac qui va geler ça veut dire plus de poissons donc j'ai commencé à faire des stocks de nourriture pour l'occasion parce que c'est un peu ce qu'on mange le plus actuellement oh c'est sympa il y a des petits cailloux et tout oh j'avais pas remarqué c'est très sympathique j'apprécie je valide je valide totalement cette espèce de brook où on peut pêcher toujours est-il que on a une base d'action là qui est plutôt sympa avant que je papillonne de nouveau et que je commence à essayer d'aller dans tous les sens et à parler d'autres sujets je vais vous laisser là je vais vous retrouver peut-être à un épisode suivant que je vais tourner assez vite juste après et puis et bien vous souhaitez une bonne journée une bonne continuation et j'espère que vous serez là pour le le prochain épisode j'espère que mon espèce de mix bizarre entre tutoriel et gameplay let's play est à peu près agréable autant que possible parce que bon voilà quoi et puis et puis je vous retrouve une prochaine fois salut 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 Sous-titrage FR ?